Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à utiliser les interruptions. Pour cela, je vais créer une application toute simple avec deux programmes qui incrémentent deux compteurs. Un programme exécuté cycliquement, donc pour ça je vais mettre un temps de cycle à 500 millisecondes, et un programme qui sera exécuté sur interruption. Donc je vais déjà créer mon programme cyclique, donc dans la rubrique programme. Je vais le créer en ladder, et je vais insérer un bloc pour incrémenter un compteur. Donc je vais créer une variable count, je vais appeler count1, qui sera du type dint. Voilà, je vais additionner 1, et je vais mettre le résultat dans cette même variable. Donc cette variable va s'incrémenter toutes les 500 millisecondes à chaque cycle. Je vais maintenant créer un programme dans la rubrique interruption. Donc je vois que la couleur de mon programme est différente. Et dans ce programme, je vais également créer un compteur. Donc je vais aussi créer une variable boolean, je vais l'appeler boolean, que je vais faire clignoter dans mon programme interruption. Donc je mets une bobine inverse. Je vais ajouter un rung, et là je vais faire un compteur. Donc je vais créer une nouvelle variable, que je vais appeler, donc, countinterruption, irq, qui sera du type dint. Et je vais l'incrémenter de 1 à chaque interruption. Voilà. Je vais devoir maintenant associer ce programme que je viens de créer à une interruption. Pour ça, je vais aller dans le device view, je vais ouvrir le plugin de configuration des interruptions, et sur ma première interruption, je vais sélectionner mon programme numéro 2. Donc les interruptions, cette interruption-là sera tout le temps active, et sera cadencée toutes les 2 secondes. C'est donc une interruption sur une base de temps. Donc je vais avoir un compteur qui va s'incrémenter toutes les 500 millisecondes, celui de mon programme cyclique, et je vais avoir un compteur qui va s'incrémenter toutes les 2 secondes, celui de mon interruption. Donc je vais rentrer l'adresse IP de mon matériel, afin de pouvoir télécharger cette application dans mon matériel. Donc je compile, et je télécharge. Voilà. Lorsque j'ai téléchargé, je peux me mettre en ligne sur mon automate, et je vais regarder l'état de mes compteurs. Donc j'ai ici, d'un côté, le compteur qui s'incrémente toutes les 500 millisecondes, et de l'autre côté, le compteur qui s'incrémente toutes les 2 secondes. Il y a plusieurs moyens d'associer un programme à une interruption. Je vais vous montrer un deuxième moyen. Je vais créer un nouveau programme dans la section interruption, et je vais éditer les propriétés de ce programme. Je vois ici que j'ai la possibilité d'aller sélectionner l'interruption sur laquelle je veux exécuter ce programme. Je suis par contre obligé d'aller dans le plugin des interruptions pour aller configurer mon interruption, c'est-à-dire la condition d'activation et la base de temps. Donc là, j'ai mis une interruption cadencée toutes les secondes. Je peux aussi créer un programme dans la partie programme, donc dans la partie cyclique, et le basculer dans la partie interruption par un drag and drop. À ce moment-là, une pop-up s'ouvre, et je peux soit sélectionner sur quel type d'interruption va être associée à ce programme, ou ouvrir le plugin de configuration des interruptions. Donc là, je vais associer mon programme 4 à l'interruption numéro 3. Donc toujours pareil, je dois rentrer la condition d'activation de cette interruption et la base de temps. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support-at-isagrafe.com ou support-europe-at-isagrafe.com et je vais vous montrer à la fin de 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 la fin.